Je m'appelle Christophe Fornes et je suis président de l'association Un pont pour un puits à Besançon. Pourquoi un pont pour un puits ? C'est que nous avons récupéré des morceaux du pont battant lorsqu'il s'est déconstruit en 2012-2013 pour faire la passerelle où passe actuellement le tram. Ça m'a fait quelque chose de voir le pont partir en morceaux et je me suis dit que d'autres auraient ce sentiment là et pourquoi pas en garder un morceau de ce fameux pont battant pour en faire un objet utile, un ramasse-poussière qui nous encombre et qu'on jette quelques temps après. En supposant que d'autres avaient le même sentiment que moi, j'ai commencé à produire de ces objets. C'était essentiellement des dessous de plats pour à la fois objets utiles, esthétiques et également souvenirs. Nous avons donc visité les différents magasins de la rue battant. Et puis il y en a six au final qui ont accepté de vendre de nos objets tirés du pont battant. Et ça a tellement bien marché qu'on a pu en vendre 1500. En fait, une solution en attente de problème parce qu'au départ, je voulais faire un projet lié à l'eau. Et du fait que le pont battant était un lieu public, j'ai voulu plutôt que de refaire un peu d'argent et puis le dépenser. Et puis après, il n'y a plus rien. J'ai préféré faire un projet solidaire sans intérêt personnel. Ok. Et là, on en vient à ce forage en Afrique. Oui, parce que nous avons fait un premier forage avec une pompe solaire en Afrique pour amener de l'eau potable. Et qu'ils pouvaient utiliser également pour faire de la culture de contre-saison. Parce que notre projet était au Burkina Faso, c'est-à-dire le projet que nous avons choisi. Alors, c'était en fait un projet en attente de financement. Et nous, nous avions un financement en attente, une solution en attente du problème. Et donc, on a pu se rejoindre sur l'une des deux associations que je connaissais et qui était susceptible de voir dérouler ce projet. Donc, nous avons fait un forage avec pompe solaire. Et puis, en 2014, nous avons pu inaugurer ça. Ça, en collaboration avec la deuxième association que tu connaissais ? Alors, en fait, nous avons été le principal bailleur. Mais nous avons été aidés par l'Agence de l'eau, par la région Bourgogne-Franche-Comté, le département du Doubs et la ville de Besançon. Donc, nous avons monté des dossiers. Notre projet a été trouvé et éligible. Et nous avons bénéficié vraiment de ces aides. Nous avons investi à peu près 14 000 euros de notre côté. Enfin, 14 à 17 000 euros. Mais voilà, chacun a apporté suffisamment pour boucler le projet. Et puis, du fait que l'Agence de l'eau ne voulait plus financer de projets d'eau potable sans parler d'assainissement. L'assainissement, c'est des toilettes. On n'y pense plus parce que pour nous, on a des facilités. Mais ce n'est pas la peine de proposer aux gens de l'eau potable si c'est pour la polluance. Ensuite, quand le système tombe en panne, ce retour à la case départ, on va puiser dans le marigot, dans le point d'eau qui se trouve tout en bas. Et puis, qu'est-ce qui se passe à la saison des pluies ? Tout simplement, les gens font leurs besoins où ils peuvent, dans la nature. Et une fois qu'il y a la saison des pluies, alors ce sont des orages carabinés. Donc, il faut à la fois fournir de l'eau potable, mais en même temps protéger la ressource. Donc, nous avons fait des toilettes sèches pour l'école, avec l'arrière-pensée que ça pouvait intéresser également les autres villageois. Et puis, ça s'est passé. Ça s'est passé comme ça lors de l'inauguration de ce projet de toilettes sèches. Puisque là-bas, celui-ci, c'est la ressource en eau. Donc, nous avons fait des toilettes sèches écologiques, mais avec possibilité d'utiliser les productions de ces toilettes, les sous-produits, après transformation, bien entendu. Pour faire de l'agriculture. Alors, tout d'abord, nous avons demandé aux parents s'ils étaient d'accord pour ce type d'assainissement. Et puis, pour l'utilisation des produits des toilettes en agriculture. Alors, pour cela, nous sommes allés dans un autre village où ce procédé était utilisé et où ils maîtrisaient parfaitement de bout en bout la fabrication des toilettes, leur utilisation, leur entretien. Et ensuite, l'utilisation sans danger pour la santé de ces sous-produits de l'assainissement. Nous n'avons pas apporté la seule ressource en eau potable, mais c'est quand même... La source d'eau potable était partagée avec les villageois. Tous ceux qui voulaient s'alimenter en eau pouvaient venir la prendre en payant un petit peu le service de l'eau pour l'entretien, quoi. Mais dans l'après-midi, ce qui s'est passé, c'est que la pompe est tombée en panne assez souvent, quoi. À cause de la faiblesse du système. Et donc, les gens sont retournés beaucoup aux pompes manuelles, quoi. On appelle ça des pompes à motricité humaine, voilà. Et dans lesquelles, en fait, les gens ont plus confiance maintenant. Donc, si on installe quelque chose, on va renforcer la sécurité au niveau de cette école. C'est ce que nous comptons faire à l'avenir. Mais là, nous avons souhaité rejoindre un peu la même méthode que celle utilisée à Koh Asanga, qui est un village qui est 50 kilomètres au nord de la capitale, qui est Ouagadougou, ou Urkina Faso. Nous avons donc amené une délégation de parents d'élèves et de représentants du village pour voir comment ça se passait dans leur village. et s'ils étaient d'accord pour utiliser les mêmes procédés et les enseigner à leurs enfants. Et là, les parents sont revenus vraiment enchantés. Non seulement ils ont accepté que leurs enfants utilisent ce mode d'assainissement, qu'ils apprennent à se servir des fertilisants qui en sortent, après un processus qui s'appelle hygiénisation. Voilà, c'est-à-dire que le produit est transformé naturellement pour être tout à fait acceptable et surtout sans danger. Lors de l'inauguration de ce système d'assainissement, qui sont des toilettes sèches appelées ECOSAN, ECOSAN c'est un acronyme qui vient de l'anglais Ecological Sanitation, qui ne veut rien dire d'autre qu'assainissement écologique. Voilà un produit entre guillemets sain, enfin même sain sur le plan organique, c'est-à-dire sans micro-organismes qui risquent de contaminer les gens. Alors pour traiter l'urine, nous la collectons donc dans les toilettes. Alors on appelle ça des toilettes sèches séparatives à double fosse. C'est-à-dire séparatives, c'est-à-dire qu'on sépare les matières liquides des matières solides. Alors pour ce qui est des urines, elles arrivent dans un bidon d'une vingtaine de litres et lorsque le bidon est plein, il est fermé hermétiquement. Et après 35 jours de fermentation, les micro-organismes sont neutralisés et l'analyse biologique à l'appui. Il n'y a plus personne dans le liquide. Et les micro-organismes se sont mangés les uns les autres et les derniers en bout de chaîne ne... C'est-à-dire qu'ordinairement, les gens allaient faire leurs besoins mais c'était à l'année, c'est-à-dire que les urines étaient dispersées n'importe comment à l'année, tandis que là, elles sont faites méthodiquement en fonction du type de culture et en fonction de l'état d'avancement des cultures. Et ce n'est pas dispersé. Mais c'est surtout sur le plan de ce qu'on appelle l'AFSS. L'AFSS, c'est les matières solides qui sont collectées. Alors là, c'est un peu différent. Maintenant, ça tombe dans une fosse. Et pendant six mois, il y a une double fosse. Et pendant six mois, on remplit une fosse. Et pendant six mois, il y a un phénomène de dissication de l'autre fosse. Et pour faire leurs besoins, les gens mettent de la cendre après. Donc ça enlève les odeurs. Il y a une ventilation qui fait qu'il y a plutôt une aspiration de l'air qui se trouve à l'intérieur, qui va à l'extérieur. Il y a une grille pour pas que les mouches puissent rentrer et sortir. Bref, c'est un système qui est vraiment très bien pour préserver leur santé, qui est l'objectif premier. Et l'objectif qui est secondaire pour nous, mais qui est une priorité pour eux, c'est de manger à leur faim et donc d'avoir une production agricole suffisante. Et là, en appliquant méthodiquement l'urine et l'AFSS dans leur culture, ils arrivent à récolter deux fois, trois fois ou quatre fois plus. En fait, j'ai simplement marché dans les pas de la première association dont le chef de projet nous a vraiment épaulés et même plus qu'épaulés. Il a même, on pourrait dire, déblayé le terrain parce que pour... C'est un vrai défi parce que, disons que le village que je connaissais le mieux, c'est en fait un village voisin qui s'appelle Rappela. Donc le village où nous avons travaillé, c'est le village de Kien Somme. Alors Kien Somme, ça signifie « Viens cohabiter avec nos bienfaiteurs ». Voilà, pour vous traduire, voilà. Donc Kien Somme et Rappela étaient en fait deux villages en conflit. Et j'ai donc souhaité que les deux villages puissent être enquêtés en 2017 et qu'ils puissent connaître le même processus de développement en fait. Et là, la condition, ça a été qu'ils s'accordent pour... Qu'ils se mettent d'accord pour travailler ensemble. Sans quoi le projet ne pouvait pas aboutir. Donc les conditions étaient fixées tout simplement lors de la restitution de cette étude qui a été faite. Donc c'était une étude enquête auprès de tous les ménages. Il y a 184 ménages, en moyenne 8 à 10 personnes, qui ont été enquêtés. Ils ont pu dire où ils en étaient sur le plan de l'assainissement, de l'agriculture et de la santé. Et puis dire ce qu'ils voulaient, de manière à ce que nous puissions leur proposer quelque chose qui soit adapté pour eux, quoi. Une sorte de médiateur, quoi. C'est-à-dire, c'est une enquête qui nous a permis de vraiment cerner à la fois le besoin et le désir des populations. Parce que c'est pas la peine d'offrir aux gens quelque chose qui soit n'est pas adapté, soit quelque chose dont ils ne veulent pas. Ah oui, bien sûr. Donc là, 180 ménages sur 184 désiraient vraiment ce que nous leur apportions. Ah oui, c'est fou ça. Et c'est les deux villages-là qui étaient en conflit un peu ? Oui, oui, oui. Et qui ont accepté de travailler ensemble. Voilà. Alors, nous n'avons pas tout construit pour les 180 ménages d'un seul coup. Ils étaient regroupés en 141 cours. C'est-à-dire, une cour, c'est là où peuvent vivre une, deux ou trois familles ensemble. Donc, d'un famille proche, pour mettre en commun la force de travail. Et puis, voilà. Et puis, pour voir à leurs besoins. Et donc là, nous avons construit actuellement 135 de ces toilettes sèches. Donc, pour une population qui faisait 1756 habitants, d'après le recensement que nous avons fait lors de l'enquête. Nous avons déjà construit 125 latrines. Et on peut dire qu'avec ce qui existait auparavant, il y a plus de 90% de taux d'assainissement dans le village. Alors qu'on partait de 30% dans un village et 0% dans l'autre. Il y a eu deux facteurs de réussite. C'est l'exemple que nous avons eu et qui nous a donné la feuille de route. C'est Coasanga. Et Coasanga, ça signifie solliciter, sollicitation. Et nous, nous avons sollicité également la région, l'agence de l'eau, la ville de Besançon, le département du Doubs pour avoir des financements. Alors, si nous avons été le premier bailleur de fond lors de notre premier projet, nous avons été un bailleur plus accessoire pour les projets suivants. Et là, le sixième projet est abouti. Et nous en sommes au compte rendu final de notre projet, notre dernier projet et de l'ensemble des projets. Et c'est par rapport à cette étude en quête où nous avions des objectifs que nous pouvons comparer la situation actuelle aux objectifs initiaux. Donc là, c'est l'aspect social. C'est l'aspect social de notre projet. Donc, eh bien, c'est au contraire de diviser pour mieux régner. C'est apprendre, c'est travailler ensemble pour accéder à notre autonomie. Et vraiment, ça a été un processus de formation pour moi parce que j'ai tout appris du chef de projet de Coasanga. Et j'ai marché sur ces traces conformément à ce qui avait été défini dans l'étude en quête de tous les ménages. Il y a vraiment eu une très grande émulation dans le village pour adopter ces techniques. Et il y a même dix villages autour qui sont intéressés. Et nous avons commencé avec deux autres villages à faire construire les premiers dispositifs qui se trouvent être justement des urinoires. où ils collectent eux-mêmes l'urine et ils apprennent à la transformer en toute sécurité. Et les deux villages où le procédé est déjà bien installé, eh bien, leur prêtent ou leur vendent des sacs de 25 kg de fesses bien séchés. Ça ressemble à de la cendre mélangée à du sable. Ça n'a plus du tout le même aspect que ça avait auparavant. C'est même plus du tout la même matière, en fait. Ça ressemble à un mélange de sable et de cendres grises. Voilà. Parce que c'est parfaitement séché, vu le climat qu'il fait là-bas. C'est vraiment le procédé idéal, quoi. Enfin, ça a été optimisé. Et non seulement le procédé d'assainissement a été optimisé, mais encore l'application. C'est-à-dire que nous bénéficions de l'expérience de Kura Sanga à qui nous sommes Rappela. Et cette expérience, eh bien, elle est transmise en cours de transmission, donc, dans deux nouveaux villages. Et c'est des villages encore plus gros que ceux de Kien Somme Rappela. Alors, pourquoi ces deux villages ? C'est tout simplement que le village de Zabanga a été le premier village vraiment intéressé. Et à Gaoga, il y a eu l'exploitation d'une carrière de moellons. C'est-à-dire des grosses pierres qui font aller entre 2 et 10 kilos. Et qui permettent d'aménager ce qu'on appelle un cordon pierreux. Alors, les cordons pierreux, c'est l'équivalent des murgers dans nos campagnes. Il y a donc des murs en pierre sèche, mais qui, là, ont pour rôle d'arrêter ce qu'on appelle le ruissellement. C'est-à-dire que l'eau, la pluie battante, arrive sur le terrain et puis emporte la boue et s'emporte la terre arable. Et c'est pas du tout ce que nous voulons, quoi. Nous souhaitons garder à la fois la terre fertile et les fertilisant dans les champs. Sinon, si tout est lessivé, elle repart comme avant tout ou partie dans le marigot où ils font boire les animaux. Et où ils vont même puiser pour eux pour boire quand les systèmes mécaniques ne fonctionnent plus. Et donc... Du coup, là, c'est votre projet. Là, c'est de résoudre ce problème-là, en fait. Voilà, résoudre ce problème-là. Voilà, en plus de celui de l'assainissement, en plus de la sécurité alimentaire et de la qualité de l'eau. Nous préservons la ressource, mais là, cette fois, la ressource qui est le sol, la terre fertile, quoi. Et également, ça évite de polluer en contrebas, amener à la prolifération d'algues et de moustiques, quoi. L'eau qui se trouve en contrebas. On a l'impression qu'à chaque solution, il y a un autre petit truc qui vient se greffer en mode... Ah bah oui, merde, il faut... Oui, il faut aller plus loin. Voilà, et c'est ce qu'on appelle en fait l'approche systémique. Et là, le chef de projet qui se trouvait d'origine française et franco-burkinabé, son métier, c'était d'aborder les systèmes de production industrielle de manière à les optimiser. quand il y avait un problème sur une ligne de production, tous les sujets étaient abordés. Même le problème, l'aspect social, l'aspect, toutes les entrées de matière. Optimiser de la meilleure manière pour la production. Voilà, voilà. Sans exiger le... Voilà, si ça pollue, ça marche pas. Il faut... Voilà, il faut regarder de bout en bout pour qu'il y ait un bénéfice à la fois pour l'entreprise, pour l'ouvrier. L'humain, la nature, ouais. Voilà, l'humain qui a un bénéfice pour l'humain, qui a un bénéfice, bien entendu, financier pour l'industrie, et également pour la société en dehors de l'industrie, quoi, qui ne doit pas subir les pollutions et qui doit avoir des produits de qualité, quoi, produits industriellement. Voilà. Ben, nous avons commencé en 2014. Là, on est en 2023. Ça va bientôt faire 10 ans. Donc, comme il s'agit d'une petite association, donc j'ai fait connaissance avec eux. J'y suis allé quatre fois sur le terrain, les rencontrer. Et là, ils souhaitaient vivement que je puisse inaugurer... Enfin, inaugurer... Aller à la restitution avec eux pour parler, donc, aux autres villages, quoi, et puis faire un bilan, en fait. Ouais, ouais. Et... Mais là, je n'ai pas pu me rendre sur place pour la raison des problèmes de sécurité graves au Burkina. Ah oui, ouais. OK. Voilà, puisqu'il y a des terroristes, quoi, qui sont dans la région. Même quand j'y suis allé... Ça devait être le 21 mars 2022. Je suis allé pour la dernière fois au Burkina Faso. Ben là, il y avait eu une attaque. Il y a eu six morts à 50 kilomètres de l'endroit où je me trouvais. Donc, il ne s'agit pas ni de me mettre en danger, ni de les mettre en danger, eux, à cause de moi. Et donc, j'ai préféré, disons, envoyer en délégation des gens avec qui j'ai l'habitude de travailler. Alors, donc, et ça, c'est un aspect qui est très important, c'est le partenariat. Il faut trouver vraiment un bon partenariat local et créer une association locale de manière à ce qu'ils puissent travailler en autonomie. Voilà, parce que... Et qu'ils restent d'être dépendants, donc, des... Des subsides envoyés par le Nord. Ou alors des... Ben disons, le côté intellectuel formateur. Voilà, il faut qu'ils puissent transmettre. Et là, vraiment, c'était vraiment du bonheur qu'ils aient appris... Ben, utiliser... Ils ont appris, de A à Z, comment utiliser leur latrine écossane. Et ils ont même appris à les construire et à enseigner aux autres comment les utiliser et éventuellement aussi en construire eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a vraiment... Un rattache de savoir, quoi. Voilà, de compétence, un travail, un transfert total de compétences qui permet au système de se répliquer lui-même. C'est difficile pour eux de mettre à part suffisamment de fonds pour pouvoir se payer eux-mêmes une latrine écossane, puisque ça revient avec les formations entre 400 et 500 euros, avec l'augmentation en plus des matières premières, du ciment, du... Le sable, ils le trouvent sur place eux-mêmes. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que là encore, on commence par la fin. Parce que la fin, généralement, du développement, quand on fait un projet lié à l'eau, la fin, c'est d'abord... D'abord, on apporte de l'eau et ensuite, on apporte des toilettes sèches. Si nous avons assez de fonds, si nous avons le temps, on s'en occupe. Voilà, c'est un peu le parent pauvre. Tandis que là, c'est vraiment le moteur. C'est ce que l'on apprend à faire en premier. C'est-à-dire, c'est comme le boulet. C'est comme un boulet, l'assainissement. C'est comme un boulet qu'on traîne derrière soi. Ça peut coûter de l'argent, ça ne rapporte rien. Mais là, au contraire, on le transforme en un moteur du développement. Oui, oui, c'est ça. Voilà, c'est vraiment l'image que je veux faire passer. C'est que le boulet devient un bloc moteur. Oui, oui. Et là, la voiture est en route. Ah ça. Elle est en route et si nous pouvons avoir des aides plus conséquentes, là, ça va être carrément la commune. Ça peut être de mille, mais ça peut être plusieurs dizaines de milliers de personnes qui peuvent bénéficier de cela. Ça oblige à trouver un modèle économique viable où il puisse se passer, en fait, des subventions françaises. Mais là, ça risque d'être très difficile dans l'immédiat en raison des problèmes liés au terrorisme. C'est ce qui est dommage, c'est ce qui nous freine. Et puis, comme on dit, l'argent est le nerf de la guerre. Aussi, les subsides se faisant plus rares, même en France. Et on ne parle pas là-bas, au Burkina Faso. C'est un espoir pour les villages. Et là, les deux nouveaux villages apprennent, avant de bénéficier de latrines, ils apprennent déjà à utiliser les productions des latrines. Parce que ce n'est pas la peine de leur offrir des latrines si, ensuite, ils ne savent pas quoi faire des résidus, des sous-produits. Tandis que là, ils sont pleinement valorisés et ils amènent à l'autonomie alimentaire. C'est ça. Vraiment à l'autosuffisance et à l'autonomie alimentaire. Une approche qui est systémique et non, ce qu'on appelle sectorielle. Parce que, par exemple, on veut aider quelqu'un qui sait se débrouiller pour faire des forages. Ils vont leur apporter l'eau. Après, une association qui sait apporter l'électricité, ça existe. Elle va leur apporter de l'électricité. Pour l'assainissement, c'est plus difficile parce que ce n'est pas très glamour. Ce n'est pas très glamour. Ce n'est pas séduisant, on va dire. Pour parler français, l'assainissement, ce n'est pas quelque chose de séduisant. Il y en a peu qui pensent vraiment à aborder sérieusement cette case-là. En réponse à l'autonomie, l'indépendance, on est là-dessus. Je préfère parler d'autonomie plutôt que d'indépendance parce qu'il y a des liens qui se créent avec d'autres villages. Et le lien, même s'il est distant avec le village qui leur a tout appris finalement, eh bien, il doit être conservé déjà pour des raisons d'équité et ensuite parce qu'ils peuvent avoir besoin les uns des autres. Oui, exactement. Tu as bien fait d'insister non pas sur l'indépendance mais sur l'autonomie. Mais sur l'autonomie et tous ces liens qui vont être faits avec les villages autour. Et comme des liens impossibles entre les deux villages qui étaient initialement en conflit. Ce qui serait intéressant, c'est effectivement de trouver une activité génératrice de revenus pour eux. Et pourquoi pas effectivement importer des productions du village en France et les vendre au titre du commerce équitable. Mais là, c'est vrai que... ou alors faire partie d'un réseau... C'est vrai qu'une plus petite structure peut inspirer davantage de confiance. Nous avons un site internet, donc un pont pour un puits, c'est uppup.fr. Voilà, vous allez le trouver sur... Vous tapez ça dans un moteur de recherche et vous allez trouver uppup.fr. Voilà, et vous allez pouvoir voir nos activités et puis pourquoi pas apporter un commentaire encourageant ou alors une participation financière. Même modeste, les petits ruisseaux font les grandes rivières. Même déjà un partage. Voilà, ne serait-ce que... Partager notre adresse quoi. Parce que vraiment, c'est un projet qui est vraiment très motivant. Parti d'un... Disons d'un domaine tout à fait inattendu quoi. Alors, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est aussi un engagement financier et familial. Un projet assez important comme ça, ce qui fait qu'il faut pas avoir peur, disons, de s'engager sur fonds propres financièrement aussi quoi. Voilà. On fait ça avec les tripes et bon, il faut calculer la dépense avant de bâtir le projet. Mais c'est extrêmement valorisant et porteur de sens pour notre vie quoi. Ouais, c'est ça, c'est surtout ça en fait. Voilà. C'est que là, t'as du sens, c'est du concret, c'est... T'es pas là... Ça change la vie des gens et ça la change durablement. Et là, j'ai commencé le projet. Eh bien, j'étais en... J'étais en congé longue maladie d'office quoi, parce que j'arrivais plus à travailler. Et je sentais que j'avais des phases d'épuisement de plus en plus importantes. Et je me suis dit que je savais pas combien d'années j'allais encore pouvoir vivre. Et je me suis dit, ben, pour laisser sur Terre une trace autant que ce soit une source d'eau. Et pour mes enfants, un exemple, un chemin tracé sur lequel ils pourront s'engager s'ils le veulent. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !